Bonjour, dans le cadre des trucs et astuces de l'orthographe, aujourd'hui nous allons faire la différence entre subjonctif et indicatif, et en particulier entre subjonctif présent et indicatif présent. Pourquoi cette différence ? Eh bien parce que pour certains verbes à certaines personnes, la faute d'orthographe est facile dès l'instant qu'on ne sait pas clairement si l'on est au subjonctif présent ou à l'indicatif présent. Donc là, on va justement trouver des petits trucs et astuces pour différencier ces deux cas. Voilà. Donc le truc et astuces essentielles que je vous propose, c'est de prendre un autre verbe que vous conjuguez au même temps. C'est-à-dire que vous prenez un autre verbe que vous mettez au subjonctif présent et vous voyez si ça convient dans la phrase. Si tel n'est pas le cas, vous prenez un autre verbe que vous conjuguez au présent indicatif et dans ce cas-là, ça doit convenir. Alors ces autres verbes, eh bien il faut évidemment que ce soit des verbes qui aient des formes différentes entre le présent du subjonctif et le présent de l'indicatif. Donc je vous propose quatre verbes qui fonctionnent très bien, le verbe faire, prendre, dire ou finir. Moi je vais faire tous les exercices ici par exemple avec le verbe faire. Donc mettons l'implication à l'occasion des dix exemples ici. Exemple 1. Je souhaite que tu la distrais. Je souhaite que tu la fais ou que tu la fasses. Je souhaite que tu la fasses. Donc présent du subjonctif. Donc je souhaite que tu la distrais. Terminaison A-I-E-S. Exemple 2. Je suis sûr qu'il rit de ses erreurs. Je suis sûr qu'il... On dirait qu'il fasse ou qu'il fait. Je suis sûr qu'il fait. Donc qu'il rit. Indicatif présent. R-I-T. Exemple 3. Il attend que vous envoyez le contrat signé. Il attend que vous faites le contrat ou il attend que vous fassiez le contrat. Réponse. Il attend que vous fassiez. Donc présent du subjonctif. Donc la terminaison c'est I-E-Z. Et ça se prononce. Il attend que vous envoyiez le contrat. On assiste bien sur le Y-I. Exemple 4. Il assure que j'ai raison. Il assure que je fais ou il assure que je fasse. Réponse. Il assure que je fais. C'est ce qu'on dira avec le verbe faire. Donc il assure que j'ai raison. Présent de l'indicatif. Exemple 5. J'apprécie que vous justifiez votre résultat. On dira j'apprécie que vous faites votre résultat ou j'apprécie que vous fassiez votre résultat. Ce sera la deuxième solution. Le présent du subjonctif. J'apprécie que vous fassiez votre résultat. Donc j'apprécie que vous justifiez. Terminaison I-E-Z. Donc j'insiste. J-U-S-T-I-F. I-I-E-Z. Il y a deux I. Puisque le premier vient du radical. Le deuxième vient de la terminaison. Exemple 6. Il est dommage que je ne revoie pas ce texte. Il est dommage que je ne fais pas ce texte. Ou il est dommage que je ne fasse pas ce texte. Réponse. 2. Il est dommage que je ne fasse pas ce texte. Donc présent du subjonctif. Donc il est dommage que je ne revoie pas R-E-V-O-I-E. Exemple 7. Les produits que nous éparpillons sont inoffensifs. Les produits que nous faisons ou les produits que nous fassions. Réponse. Les produits que nous faisons sont inoffensifs. Donc présent l'indicatif. Les produits que nous éparpillons. Terminaison O-N-S. Exemple 8. Je refuse que vous vous appropriiez cette idée. Je refuse que vous fassiez cette idée. Ou je refuse que vous faites. Réponse. Je refuse que vous fassiez. Donc je refuse que vous vous appropriiez. Terminaison I-E-Z. Donc encore une fois, j'insiste sur le fait que on a deux I l'un à côté de l'autre. Le premier qui vient du radical. Le deuxième qui vient de la terminaison du subjonctif présent. Exemple 9. Il m'est agréable que vous souriez de ce cas. Il m'est agréable que vous faites. Ou il m'est agréable que vous fassiez. Réponse. Il m'est agréable que vous fassiez. Donc on est encore une fois au subjonctif présent. Donc souriez. Terminaison I-E-Z. Donc il m'est agréable que vous souriez. S-O-U-R-I-I-E-Z. Encore une fois, on a deux I l'un à côté de l'autre. Le premier qui vient du radical. Le deuxième qui vient de la terminaison. Exemple 10. Je pense que vous ne croyez pas en ce projet. Je pense que vous ne faites pas. Ou je pense que vous ne fassiez pas. Là on dira je pense que vous ne faites pas. Donc je pense que vous ne croyez pas. Terminaison du présent de l'indicatif. A la deuxième personne du pluriel. E-Z. Donc voilà qui termine ces 10 exemples d'application. Qui par la même occasion termine ces trucs et assus de l'orthographe. Qui traitent encore une fois la différence entre le subjonctif et l'indicatif. Mais cette fois, uniquement au présent. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres trucs et assus de l'orthographe. Ou d'autres cours sur NetProf. Au revoir. Merci. Merci. Merci.